Pour les personnes qui sont installées, bonjour à tous, Yassine Dogmi. Je vais vous présenter une présentation sur mon entreprise sur le net. Je vais vous donner quelques billes pour mettre en place plutôt une stratégie digitale et vous expliquer surtout pourquoi. Alors tout d'abord je vais vous demander pour ceux qui ont la possibilité d'aller sur ce site app.klaxoon.com. Ça va être une manière un peu interactive de pouvoir échanger avec vous à travers des questions. Donc ça va être plutôt simple, on n'a que 45 minutes donc j'ai revu à la baisse la présentation. Mais c'est pour pouvoir échanger, pour voir un petit peu l'état d'esprit de l'audience et pouvoir adapter mon discours en fonction de ce que vous pensez. Donc n'hésitez pas à aller sur app.klaxoon.com, vous pouvez taper klaxoon sur Google. Et ensuite vous allez rentrer le code d'accès F3QNZK. Oui ? Alors il y a un code wifi qui est sur le mur juste là. Ça va être un peu compliqué. Il me semble que la 4G elle s'arrête, on m'avait expliqué, elle s'arrête juste sur la ligne droite, juste là. Donc elle n'a pas voulu venir jusqu'ici. Ça fonctionne ? Ok. Donc vous rentrez ce code là, ça va nous permettre d'échanger. Il y aura des questions qui vont s'afficher sur votre téléphone et vous allez avoir le retour sur l'écran. Oui ? Alors vous avez mis quoi comme code ? Vous avez mis le code qui était là ? Alors si vous rentrez le code d'accès, vous allez avoir besoin simplement de mettre un pseudo. Donc je n'ai pas forcément fait la demande pour l'identifiant, pour l'adresse mail. Vous pouvez mettre le pseudo où vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre votre prénom ou autre. On ne sera pas regardant. Alors on a déjà 10 personnes. Alors on va commencer par la première question. Pour vous, que représente le digital ? C'est le mot en anglais pour le numérique. C'est ça, exactement. Donc pour vous, on entend digital un peu partout. Le digital, le digital. Donc qu'est-ce que ça représente ? Pour les personnes qui sont connectées, vous allez pouvoir entrer sur ce nuage de mots et pouvoir entrer une idée. Puis vous mettez des mots. On évitera les phrases. Ça va nous donner un nuage de mots en fonction des mots qui vont être donnés. Vous pouvez en donner plusieurs, mais ça va permettre d'avoir une vision un petit peu de vos idées. Donc il y a un nono qui a mis un message. Donc il faut rentrer sur le nuage de mots pour pouvoir soumettre une idée. Là, c'est plutôt un message. Donc échange, partage, numérique qui revient plusieurs fois, innovation, communiquer largement, internet, visibilité. Donc on a virtuel, je pense que c'est virtuel. Accès, client. Donc là, on a un petit peu une vision un petit peu plus, on va dire commerciale. Échange, visibilité. Donc on a numérique qui revient vraiment, vraiment bien. J'aurais pu poser la question pour vous, que représente le numérique ? On va le faire après peut-être. Sans limite, image. C'est pas mal. Donc c'est numérique qui est vraiment, vraiment plus populaire. Internet, ouverture, partage, visibilité, accès. Donc ça sera sur votre téléphone. Je vous envoie une capture, comme ça vous pourrez capturer ce nuage de mots. Là, on peut voir que vraiment, vous avez cette notion de facilité. Sur ce nuage de mots, on voit que vous avez vraiment, vous êtes vraiment axé sur la facilité, sur l'accès, l'ouverture, le partage. On n'a pas forcément beaucoup, on va dire, de mots qui représentent le commerce, qui représentent, on va dire, les réseaux sociaux, la stratégie, le marketing. Donc là, vous êtes plutôt ouvert sur, on va dire, pour vous, le digital, c'est vraiment avoir une facilité d'accès et c'est plutôt une facilité technologique. Donc là, je vais plus m'orienter sur un petit challenge. Donc, dites-moi, quel est le pourcentage de Français ayant accès à Internet, selon vous ? Donc, pas besoin de mettre pourcentage, vous pouvez mettre simplement, vous mettez simplement le nombre. Donc, on a trois tentatives pour le moment. Je vous donne un indice, c'est plus de 70%. Entre 70 et 90, on se rapproche plus des 90. On a dix tentatives. Ah, quelqu'un, Martine ? Ok, Martine, super. Donc, du coup, 88%. Donc, 88% des Français ont accès à Internet aujourd'hui. On est dans les pays qui ont des meilleures couvertures Internet. C'est vraiment énorme. Donc, ça montre un petit peu le potentiel qu'Internet peut représenter pour votre entreprise. J'ai un second challenge pour vous. Quel est le pourcentage de Français utilisateurs actifs des réseaux sociaux ? Je vous le donne juste après. Dites-moi vos propositions. Quel est le pourcentage de Français utilisateurs actifs des réseaux sociaux ? Vous êtes optimiste. 75 ? Alors, le code est juste en haut. Alors, c'est F3QNZK. 14 tentatives. Je vous donne des indices. Alors, on est entre 50 et 70%. Entre 55 et 65 ? J'essaie de vous aider au mieux. 28 tentatives. Super. Oui, 58. Donc, du coup, 58% utilisateurs actifs des réseaux sociaux. Donc, en France, on a 88% des Français qui ont accès à Internet. 58% de ces 98% qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, c'est pour vous donner une image de toutes les possibilités que représentent les réseaux sociaux pour votre entreprise. C'est que vous allez vraiment toucher la majorité des Français. Alors, là, je vous mets une présentation. Vous allez l'avoir sur vos téléphones. Donc, c'est comme ça que vous avez la possibilité de capturer directement sur vos téléphones les informations qui vous intéressent. Comme ça, c'est vraiment totalement ouvert à toutes les personnes. Alors, je vais vous faire une petite présentation sur la stratégie digitale. Ma stratégie digitale, mais c'est aussi la vôtre. C'est la nôtre. Tout d'abord, on va parler de marketing 3.0. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est le marketing 3.0 ? Non ? Donc, le marketing 3.0, je vais vous l'expliquer. On va commencer par le 1.0. Donc, c'est le premier marketing, c'est celui du marketing de masse. On va prendre, pour exemple, Coca-Cola, parce que ça parle à tout le monde. Coca-Cola, au début, avait un produit. Ils vendaient des canettes de Coca qui produisaient, qui avaient vraiment énormément de stock. C'était un produit bon pour eux, qui était totalement fonctionnel. Et le but, c'était de vendre, 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 vendre. Donc, ils avaient une communication de masse qui n'était vraiment pas ciblée. Donc, à partir de ce moment-là, on a une canette de Coca, on vend du Coca. Le Coca, c'est le meilleur. On est les meilleurs au monde. Donc, ça, c'est une communication, surtout un marketing qui était très, très, très centré sur le produit. Ensuite, le marketing 2.0, où là, on s'est plutôt centré sur le client. Donc, l'intérêt, à ce moment-là, c'est vraiment de fidéliser le client. Donc, on lui a vendu une canette de Coca, mais on s'est rendu compte qu'on veut qu'il revienne. Parce qu'une canette de Coca, une seule, ce n'est pas suffisant. Et là, on rentre un petit peu plus dans l'émotionnel. On va chercher le client sur un terrain qui l'apprécie. Et là, c'est une communication, comme on dit, one-to-one. Donc, c'est vraiment Coca, seul, qui communique vers une seule personne. On n'est plus dans la one-to-many, où on est vraiment en communication de masse. Regardez, notre produit, c'est le meilleur. Là, c'est totalement centré sur le client. On peut voir, ces derniers temps, on a vu, enfin, un peu moins en vogue, mais on a eu Coca-Cola qui personnalisait les bouteilles et les canettes. Donc, on s'est retrouvé avec pas mal de personnes qui ne buvaient jamais de Coca-Cola, à aller chercher leurs prénoms sur leur calette. Et on avait vraiment tous les prénoms possibles et inimaginables. Donc, là, on avait vraiment une politique qui était totalement centrée sur le client. Marketing 3.0, donc, c'est le marketing qui va être utilisé aujourd'hui et sur lequel je vous conseille de miser. C'est vraiment le marketing qui va être centré sur la valeur. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une communication many-to-many. Donc, on est une communauté de consommateurs. On est une communauté qui est basée sur des valeurs. Aujourd'hui, Coca-Cola, avec Coca-Cola Life, par exemple, le fait très bien. On veut communiquer sur les valeurs de l'entreprise, sur les missions. On vit dans un monde meilleur. Et à partir de là, on vend un produit, mais plutôt sur une base de valeur. Aujourd'hui, on a Michel Augustin qui vende des produits qui sont caractérisés comme des produits bio, faits maison, etc. Ils ont été rachetés par un grand groupe, ça fait un moment. Et puis aujourd'hui, ils n'ont plus trop cet aspect, on va dire, petit artisan qui crée ses produits dans un atelier. Mais là, derrière, on a une communauté qui s'intéresse, qui s'attache à cette marque. Donc là, sur ce marketing 3.0, parce que c'est très important dans votre stratégie de communication, c'est qu'on dit stratégie de communication digitale, mais il va falloir vraiment cibler les choses à dire, comment vous allez les dire et pourquoi vous allez les dire. Là, on est sur la valeur de marque. Et c'est vraiment pour moi, on va dire, c'est les fondations, vraiment les réelles fondations de votre marque, de votre entreprise. Lorsque vous allez vendre un produit, on va venir acheter. Avant, on achetait par rapport aux produits. Après, on achetait par rapport à votre communication qui est destinée à fidéliser. Aujourd'hui, c'est sur les valeurs. Si vous avez une communication sur votre produit, sur votre entreprise, comment vous travaillez avec vos fournisseurs, est-ce que vous êtes RSE, est-ce que vous êtes attaché à certaines valeurs, vous vous engagez des étudiants et que tout se passe bien dans votre entreprise, etc. Ça peut inciter les acheteurs à venir vers vous. Donc ça, c'est réellement une petite intro que je fais, mais qui est réellement importante. Les étapes d'une stratégie de communication digitale. Donc, je vais vous présenter les différentes étapes pour mettre en place une stratégie digitale. C'est vraiment des étapes qui sont essentielles, même si certains points pour certains vont paraître superflus, c'est vraiment essentiel pour être totalement organisé dans cette stratégie. Sept étapes. Donc, pour commencer, on a le diagnostic. Donc, un benchmark concurrentiel, audit interne. Donc, on sait où on est, on sait où on va. On sait ce que fait nos concurrents. Parce qu'aujourd'hui, les concurrents, il faut savoir qu'ils font des choses qui vont être mal, mauvaises, mais ils font aussi de très bonnes choses. Il faut savoir s'inspirer pour faire mieux. Donc, vraiment, faites un diagnostic, prenez du recul avant de commencer toute démarche digitale, de communication digitale. Ensuite, définissez vos objectifs. Soyez smart. Cette spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Les objectifs, c'est réellement important pour ne pas vous décourager. Et c'est aussi un moyen de savoir où vous allez. Parce que vous allez voir que la dernière étape va être décisive concernant vos objectifs. Ensuite, la cible. Pour moi, la cible, c'est vraiment essentiel. Pour toute stratégie de communication, c'est réellement essentiel. Il va falloir définir des personas. Pour ceux qui ne connaissent pas les personas, c'est votre client type, mais vraiment dans les détails. Parce que c'est à partir de ce moment-là où vous allez pouvoir savoir comment communiquer, sur quel réseau communiquer, de quelle façon. Si vous savez que vous avez affaire à un type de personne qui est très intellectuelle, qui ne lit que des blogs, qui va être intéressé par de la presse papier, par exemple, vous allez pouvoir savoir sur quel canal aller. Si vous êtes sur des jeunes, par exemple, votre persona, vous vendez un produit à destination des plus jeunes, on va dire 14-18 ans, que ces jeunes-là, on peut dire, par exemple, un restaurant. Un restaurant qui va intéresser les jeunes. On a actuellement, par exemple, les tacos. On sait que les jeunes lycéens, collégiens raffolent des tacos. Vous allez ouvrir un tacos, vous n'allez pas communiquer de la même manière que si vous communiquez auprès d'une tranche d'âge entre 45 ans et 55 ans. Pas sur les mêmes réseaux aussi. On sait que sur une tranche de 14 à 18 ans, par exemple, on va être plus sur Snapchat, on va faire du contenu sur un ton léger et on va avoir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos une fois qu'on aura fait cette analyse. Je dis vraiment que c'est essentiel parce qu'on a beaucoup d'entreprises que j'accompagne se lancent parce qu'on a entendu mon LinkedIn, c'est bien, on y va, on fonce, c'est super, c'est top. Non. Il faut vraiment savoir où on vous attend et qui vous attend. Les ressources essentielles. Il est mis comment, qui, quand, combien. Savoir combien on veut dépenser, comment on veut le dépenser, qui va faire, qui va mettre en place et quand. Vraiment, c'est réellement important parce que ça vous évitera d'aller droit dans le mur en vous retrouvant dans une stratégie qui sera trop longue, trop chère, que vous allez abandonner en cours de route. Sachez qu'une stratégie doit être agile. Lorsque je dis agile, c'est que vous allez devoir réellement changer chaque petit, comme c'est vraiment à chaque moment, à chaque analyse, pouvoir changer, adapter votre communication. On ne lance pas une communication dès le début et puis on dit, bon, on attend six mois et on la laisse telle qu'elle. Non. Si vous sentez qu'un post, par exemple, sur des réseaux, prend plus qu'un autre au bout de deux, trois jours, trois, quatre semaines, vous vous rendez compte que ça, c'est réellement pertinent, n'hésitez pas à le refaire, n'hésitez pas à analyser pourquoi ça a marché, peut-être l'heure, peut-être c'était un moment particulier, peut-être le sujet. Donc vraiment, c'est vraiment essentiel d'analyser toute cette partie-là. Ensuite, chartes graphiques et éditoriales. Soyez visuellement cohérents et définissez une ligne éditoriale. Vous n'allez pas communiquer sur des postes, les premiers postes, les trois premières semaines, vous vous sentez bien, vous revenez de vacances, donc vous allez être hyper joyeux avec des émojis et puis vous allez avoir un ton un petit peu plus léger. Et puis après, il commence à pleuvoir et vous allez commencer à mettre des postes qui vont être un petit peu plus renfermés, un ton un petit peu plus sec. Il va falloir être totalement cohérent, vraiment cohérent parce que, mine de rien, les visiteurs vont réellement s'attacher à cette ligne que vous allez mettre en place. Et ça sera aussi, ce que je dis souvent, très très souvent, c'est que c'est ce qui est magique avec Internet et avec tout cet écosystème digital qui grandit, c'est qu'on peut, avec aujourd'hui une personne qui est dans une, on va dire, dans une pièce qui n'a même pas de fenêtre, qui a simplement un ordinateur et qui est plutôt créatif, peut communiquer comme si c'était un groupe. Vous allez pouvoir communiquer comme si vous étiez des grands groupes avec une communication qui va être bien faite, correctement mise en place. Personne n'ira voir que vous travaillez dans votre studio. Donc, réellement, pensez comme si vous étiez déjà un géant. Après, ça a un coût, mais aujourd'hui, il y a pas mal de techniques qui permettent de communiquer correctement, simplement, sans avoir le budget d'Apple ou du crédit agricole. Ensuite, planning, soyez réguliers. Ça, c'est l'erreur type. C'est qu'on a pas mal de personnes qui vont se lancer sur les réseaux, vont être hyper motivés sur les trois premières semaines, mettre un post tous les deux, trois jours ou un post par semaine et puis après, plus trop le temps, c'est le rush, l'activité demande un petit peu plus de temps. Donc, du coup, on abandonne notre stratégie. Là, réellement, le planning est réellement essentiel. Donc, n'hésitez pas à mettre en place un réel planning avec un calendrier. Ce jour-là, je poste. Ce jour-là, je reposte, je republie. Sur les réseaux, un conseil. Un peu plus sur LinkedIn, ça se vérifie vraiment beaucoup plus sur LinkedIn, c'est que LinkedIn, par exemple, c'est 33% d'autopromos. Seulement. Vous allez dire que c'est étonnant, mais c'est essentiel. Les gens vont pas s'attacher forcément. Par exemple, sur LinkedIn, les gens vont pas s'attacher à votre entreprise. Les pages entreprise ne recueillent que très peu d'abonnés. On va s'attacher à votre personne, votre expertise. Donc, vous allez parler de votre entreprise à 33%. Sur le reste du temps, vous allez mettre en avant votre expertise, vos avis, votre pertinence. Enfin, analyse. Et là, on revient sur les objectifs. Regardez ce qui a marché, ce qui n'a pas fonctionné. N'hésitez pas à analyser constamment vos réseaux, constamment... Aujourd'hui, on a des KPI. C'est quelque chose qu'on n'avait pas au temps de la presse. On ne pouvait pas savoir combien de personnes ont lu notre article, combien de personnes sont arrêtées sur notre article. Aujourd'hui, on peut savoir d'où viennent les personnes qui sont allées sur notre site. On peut savoir sur quel réseau ça va fonctionner le plus. Sur quel réseau on a pu avoir plus de clients dans le cas d'un e-commerce. Donc, n'hésitez pas à analyser. Et ensuite, revenir sur vos objectifs parce que s'ils étaient trop élevés, dans ce cas-là, essayez de les rendre un petit peu plus réalistes. et s'ils étaient vraiment trop bas ou vous avez réussi à atteindre vos objectifs, les réadapter et peut-être appuyer là où ça a fonctionné. Et puis ensuite, vous repartez de l'objectif, vous refaites un objectif ou redéfinissez peut-être la cible un peu mieux parce que vous avez pris à la connaître grâce à ce que vous avez déjà fait. Et ainsi de suite, peut-être que le planning devra changer. Vous vous êtes rendu compte que le vendredi, vous n'avez personne dessus parce que vendredi à 18h30, il n'y a plus personne qui est sur LinkedIn ou sur Instagram. le lundi à 7h du matin, il n'y a personne qui veut voir votre publication. Donc voilà. Quels réseaux sociaux ? LinkedIn. Alors, LinkedIn, c'est le réseau social entre professionnels. Un contenu à forte valeur ajoutée. Là, on a vraiment... on en a de temps en temps des personnes qui vont partager un chien qui fait du vélo, mais très peu. On va avoir essentiellement des avis sur des actualités, de nouvelles technologies. Dans votre cœur de métier, n'hésitez pas à vous forger un réseau qui va vous donner de la force, qui va vous donner aussi de nouvelles idées parce qu'on s'inspire des autres et c'est réellement, réellement important. Il y a trois axes que j'ai pu mettre ici. LinkedIn, ça sert à vendre, recruter, postuler. Vous recherchez un travail ? LinkedIn. Vous souhaitez recruter ? LinkedIn. Vous voulez vendre ? LinkedIn. C'est vraiment entre professionnels. Dans le B2C, c'est un peu compliqué, mais si vous ouvrez une entreprise qui va être vraiment à destination d'une CIP B2B, LinkedIn est essentiel. Vraiment, vraiment essentiel. Après, LinkedIn, on peut passer deux, trois heures dessus parce que c'est vraiment très enrichissant. On a des techniques pour rechercher ne serait-ce que des prospects, des partenaires et puis il y a un moyen aussi de voir son indice en social selling qui, ça devient vraiment une très, très grosse force de frappe. Oui, dites-moi. Vous voyez un intérêt entre les offres gratuites et premium ? Non. Sincèrement, la publicité sur LinkedIn est très faible, elle a une très faible portée et puis on peut voir sur LinkedIn, on a simplement des pubs. La majeure partie des pubs LinkedIn, c'est LinkedIn qui fait sa propre pub. Les personnes qui ont le plus de visibilité sur LinkedIn seront des personnes qui ont une forte personnalité, qui vont aller de l'avant, définir certaines règles dans leur milieu, dans leur secteur et n'hésitez pas à rentrer en relation avec des personnes que vous ne connaissez pas du tout mais qui vont être de votre secteur d'activité, qui vont avoir du contenu qui va pouvoir être intéressant. J'ai des entreprises qui m'ont dit moi j'ai 50 personnes sur LinkedIn, j'en veux pas plus. LinkedIn n'est pas Facebook. On veut pas avoir, on veut vraiment élargir son réseau. C'est l'avenir du réseautage, c'est grâce à ça que, pour vous dire, j'ai déjà vendu sur LinkedIn, j'ai déjà été recruté sur LinkedIn, j'ai déjà recruté en alternance sur LinkedIn. Donc vraiment sur LinkedIn on a un gain de temps sur tous les canaux. Oui, dites-moi. Est-ce que dans la version gratuite on a accès au fameux sales navigator ? Non. Non, sur le sales navigator là il va falloir payer, il me semble que c'est entre 50 et 100 euros par mois et à peu près pour moi c'est un outil qui est très 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 puissant qui est vraiment très puissant et qui est intéressant à partir du moment où vous allez pouvoir en fait sales navigator pour ceux qui ne connaissent pas ça va être pour vous la possibilité d'aller rechercher la personne que vous voulez dans l'entreprise dans le type d'entreprise que vous voulez dans le secteur que vous voulez donc on va prendre un exemple je souhaite vendre des panneaux LED je suis fournisseur de panneaux LED à destination des architectes donc je vais pouvoir chercher tous les directeurs tous les responsables achats et avoir leur nom des cabinets d'architectes et à partir de ce moment là on aura tous les noms la possibilité de les ajouter et on aura aussi la possibilité d'avoir certaines adresses mail donc c'est vraiment un outil très 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 puissant Facebook donc j'ai mis moyenne d'âge 35 ans c'est une moyenne d'âge qui augmente donc on est Facebook pour moi a une page entreprise très puissante pour le B2C si vous avez un commerce enfin une entreprise qui est à destination des particuliers c'est vraiment une page qui est très 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 puissante vous allez avoir des statistiques la possibilité d'avoir aussi l'écosystème Instagram donc pouvoir gérer une partie de vos messages Instagram sur votre page Facebook 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 est une page entreprise qui est vraiment puissante on va pouvoir aussi mettre en place un calendrier de réservation vous allez pouvoir vraiment mettre pas mal de choses en avant sachez qu'on a une moyenne d'âge qui est quand même en augmentation donc en fonction de votre persona c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais votre persona est vraiment essentiel c'est à partir de là où vous allez savoir si vous devez aller sur Facebook ou non parce que là techniquement comme je vous le dis c'est vraiment dans le B2C clairement le B2C le B2B ça va être plutôt on va dire les organismes ça va être plutôt la destination des marques qui vont vouloir communiquer une nouvelle dialogue avec leurs clients Pinterest donc là on est sur du contenu visuel à forte valeur ajoutée si vous avez un produit qui est très 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 visuel n'hésitez pas à aller dessus vous avez une connexion qui est très très bien faite avec les sites e-commerce et vous allez pouvoir avoir un flux qui va arriver de Pinterest parce que c'est un réseau qui est totalement ouvert vous avez juste bien sûr à créer un compte et encore on a beaucoup de publications qui sont ouvertes et à partir de là on va pouvoir avoir un flux qui va arriver de Pinterest sur vos sites e-commerce par exemple c'est très très adapté à la présentation de produits néanmoins si vous n'êtes pas à l'aise avec la production de contenu c'est un réseau à éviter parce qu'il faut vraiment être à l'aise avec la photo pour pouvoir présenter au mieux votre produit tout le secteur lifestyle mode luxe art c'est vraiment l'endroit où il faut être Instagram donc Instagram c'est actuellement c'est mon chouchou on va dire c'est vraiment il y a un engagement qui est en hausse qui est en train d'exploser qui dit engagement en hausse dit forte concurrence on a récemment eu une connexion au site e-commerce pour ceux qui veulent créer un site e-commerce et on a pareil c'est du contenu visuel de qualité on a la possibilité aussi de faire des stories et là c'est très important si vous voulez que vos clients votre audience s'attache à votre marque à votre valeur les stories c'est réellement essentiel on voit que vous êtes présent à un salon on voit que vous faites je ne sais pas avec vos collaborateurs que vous faites une petite partie par exemple je ne sais pas de babyfoot ou autre c'est vraiment très intéressant parce que de plus en plus les acheteurs dans le B2B mais dans le B2C vraiment dans les deux s'orientent vers le bien-être au travail est-ce que les collaborateurs sont bien au travail si on voit qu'il y a une bonne relation entre ne serait-ce que le responsable dirigeant et ses employés ça apporte vraiment une valeur ajoutée après on est sur un réseau où la moyenne d'âge une tranche d'âge ça serait plutôt 15-30 ans mais pareil qui commence à augmenter mais on a vraiment les plus jeunes qui s'y mettent et on a pas mal d'influenceurs qui vont être sur LinkedIn je fais une petite parenthèse par rapport aux influenceurs parce qu'aujourd'hui on en entend parler énormément les influenceurs on a ceux qu'on connait qu'on voit qu'on fait de la télé-réalité ou autre c'est des influenceurs qui vont pas être forcément à forte valeur ajoutée mais les micro-influenceurs pour eux pour votre audience peuvent être très intéressants parce que ça va être un influenceur qui va avoir une petite communauté enfin une petite qui va avoir 5, 10, 15, 20 000 personnes qui le suivent mais va avoir une expertise dans votre domaine et à partir de là elle va pouvoir communiquer mais de manière on va dire que le taux de transformation va être beaucoup plus élevé que si vous donnez 15, 20 000 euros à une pseudo-star de télé-réalité qui vous apportera pas forcément l'image souhaitée Twitter alors je l'ai jamais conseillé pour le moment parce que vraiment c'est bon c'est un média qui est viral si vous avez une forte actualité c'est vraiment intéressant bon ce qui s'y passe parfois c'est très marrant mais vous allez devoir vraiment être soit vous êtes dans le cadre du journalisme des médias et là oui c'est réellement intéressant mais si vous n'avez pas une forte actualité et que c'est réellement pour mettre de la promo ça reste quand même compliqué on a les grands groupes qui y sont parce qu'ils veulent vraiment nouer un dialogue direct avec leur cible et ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on a vu Burger King qui communique très bien sur Twitter Decathlon qui a un très bon community manager donc ça peut être aussi un moyen de calmer une crise ou autre mais ça c'est vraiment à destination des grands groupes Google My Business quels enjeux donc j'ai fait un petit point sur comment améliorer son référencement local alors là on est beaucoup dans le B2C mais pas que aujourd'hui lorsque vous allez créer votre entreprise Google va créer au bout de quelques temps va créer une page Google My Business même si vous n'êtes pas au courant même si vous ne le souhaitez pas la page va être créée je vous conseille réellement lorsque vous êtes identifié vous avez créé votre entreprise de créer une fiche Google My Business de renseigner toutes les informations réellement toutes les informations parce que ça montre aussi votre ça vous donne du crédit vraiment ça vous donne beaucoup de crédit description catégorie donc catégorie c'est important parce que lorsqu'on va taper les mots clés relatifs à votre catégorie sur Google vous allez pouvoir ressortir en fonction d'un algorithme qui est propre à Google du nombre d'avis et d'avis favorables solliciter des avis et répondre parce que aujourd'hui je vais vous montrer juste après quelques cas mais on fait tous attention aux avis on fait vraiment tous attention aux avis vous pouvez voir certaines enfin il y a certaines certaines personnes qui le font elles sollicitent des avis auprès de leurs proches bon faut être un petit peu plus malin faut solliciter envers les clients parce que si on voit quatre personnes qui ont le même nom de famille qui ont mis un commentaire positif ça fait enfin on se rend vite compte vous avez des clients ces clients là ils peuvent dire du bien de vous n'hésitez pas à leur dire allez sur Google vous nous donnerez beaucoup de force et ça peut être très intéressant pour nous pour la suite donc laissez-nous un message répondez à ces avis parce que si vous les laissez tel quel ça montre aussi que vous ne faites pas attention à ces avis et répondez-y si vous avez des avis défavorables il y a une petite faute à favorable si vous avez des avis défavorables il faut vraiment y répondre mais de manière diplomate c'est ce que je dis à certaines personnes c'est que si vous savez que vous êtes sanguin et que ça vous énerve et que vous êtes tombé sur quelqu'un qui est de mauvaise humeur laissez ça à quelqu'un d'autre qui y réponde ou attendez un peu parce qu'aujourd'hui on laisse un commentaire parce que c'est mal passé mais quand ça s'est bien passé on ne laisse pas trop de commentaire combien de personnes vont laisser un commentaire au Skycube aujourd'hui par rapport à par rapport à l'organisation par rapport à l'accueil etc donc c'est pour vous dire donc solliciter ses avis si aujourd'hui vous ressortez qu'on ne vous parle pas des avis Google vous n'allez pas forcément en mettre si à la sortie vous allez avoir deux trois personnes qui vont dire laissez nous un avis laissez nous un avis vous allez avoir un taux de transformation qui va approcher les 20-30% mais c'est déjà bien sur une centaine de personnes si on a 20-30 personnes qui nous laissent un avis favorable vous allez monter dans la page des résultats sur Google et pour ceux qui ont des offres utilisez Google Post ça fonctionne de mieux en mieux n'hésitez pas à les mettre sur Google et ça montre que vous êtes vivant et actif voilà une page Google My Business je fais une petite simulation je suis au Mans et j'ai envie de manger japonais je suis au centre-ville de Mans donc je vais montrer rapidement je suis là à peu près je suis situé par ici et je recherche un restaurant alors pour vous quel restaurant choisir ? vous choisissez quel restaurant là ? sur les trois qui sont présentés sur la première page vous allez manger dans quelques heures c'est pour ce soir alors le troisième quelqu'un a dit le premier ? donc il n'y a personne qui va à Sushi Shop vous y allez ? pourquoi vous êtes habitué de Sushi Shop ? au hasard ? d'accord ok bon pour ceux qui ont dit le troisième vous êtes à pied au centre-ville vous vous rendez compte que Tosushi est quand même assez loin on fait un second choix ? le premier donc vous avez décidé de choisir un restaurant sur des avis sur des horaires sur un emplacement c'est sur quoi que vous avez choisi le premier du coup ? les avis donc vous avez choisi un restaurant sur des avis de personnes que vous ne connaissez pas qui ont mangé au restaurant japonais ça peut être 160 amis de Tosushi qui ont laissé des commentaires donc vous vous êtes arrêté vraiment sur les commentaires c'est essentiel c'est comme ça que ça fonctionne vous n'allez pas changer les mœurs vous n'allez pas changer le monde vous êtes vous-même la meilleure expérience c'est que vous avez choisi le premier donc on ne se prend pas la tête on regarde on est entre amis on sort son téléphone on voit restaurant japonais le mort Tokyo Sushi allez on y va Tokyo Sushi va gagner un voire plusieurs clients vous cliquez il ouvre à 18h30 vous avez le numéro de téléphone vous avez les horaires d'affluence et vous avez les photos donc vous avez il ne vous manque plus que manger parce que vous avez vraiment toutes les informations vous allez même pouvoir dire bon bah moi je veux ça votre ami va dire bah non moi ça m'a l'air plus intéressant ceci etc vous allez avoir les avis qu'est-ce que vous faites on fait tous la même chose quand on voit les avis on va cliquer ici parce que parce qu'on va toujours aller chercher les mauvais les mauvais avis et vous avez remarqué si vous le faites même sur Amazon parce qu'Amazon le fait mais Amazon ils sont pas malins parce qu'ils vendent des produits où ils n'ont que des avis positifs des avis où on a tous à chaque fois la photo qui prend des photos des produits etc c'est Amazon qui fait sponsoriser ces produits et qui enfin c'est des c'est des faux clients on va dire mais vous allez regarder les avis et au fur et à mesure c'est psychologique et au fur et à mesure que vous allez lire les avis négatifs vous allez être de plus en plus dégoûté de ce restaurant que vous avez choisi pourtant au début tout est bien et vous êtes même parti voir pourquoi il était bon habitué du Tokyo Sushi je vous recommande chaudement pour le large choix la qualité et la fraîcheur des produits mais après avoir lu une vingtaine voire une quinzaine d'avis négatifs vous allez dire ouais mais ça c'est un habitué ça veut dire qu'il a fait ça pour leur rendre service donc vous avez choisi en fonction des avis c'est essentiel aujourd'hui des mauvais avis ça peut vraiment 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 détruire votre affluence donc n'hésitez pas je dis ça c'est pour le B2C on est sur un restaurant ça vous concerne peut-être pas tous mais là par exemple j'ai tapé De Lille SAS c'est une entreprise que j'ai eu un mail un emailing qui est arrivé et j'ai regardé et puis là je vois 71 avis 4,2 étoiles on voit toutes les informations questions réponses avec les réponses et on peut voir aussi qu'on a des photos et là je me dis bon je lui donne un petit peu plus de crédit parce que je me dis que c'est plus intéressant de voir un professionnel qui prend vraiment la main sur sa page je me dis que bon lui je peux lui faire confiance il y a son numéro en plus il y a vraiment toutes les informations et ces informations là vous pouvez les retrouver sur société.com donc vraiment votre page il faut qu'elle soit vraiment complète donc sur ça vraiment n'hésitez pas Big Concept il nous reste 5 minutes est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire une question en particulier ouais dites moi comment faire pour faire de votre thé un peu sans première page votre site internet sur Google votre site internet donc ouais préférence en j'ai comment faire donc avant en gros en gros vous voulez être premier sur les sites sur Google et si par exemple moi il y a un homonyme ouais dis-moi et en fait cet homonyme là il y a beaucoup de presse on évolue dans le même milieu ouais mais moi si je lance mon projet et que je suis dans le même secteur d'activité bah en fait je vais totalement en dessous donc vous avez un homonyme qui a créé la même entreprise que vous c'est quoi ? d'accord donc je vais répondre aux deux comme ça il n'y aura pas de problème concernant le référencement moi je vous conseille je vous conseille vraiment si vous avez un homonyme qui fait la même chose que vous quasiment c'est de changer de nom c'est de trouver un nom qui sera différent sur ça ensuite comment être premier sur Google bah ça en fonction de votre activité je vous conseille vraiment de travailler votre référencement donc on-site donc ça veut dire ça va être dans le code de votre site web de mettre les bons mots-clés ça va être vraiment mots-clés sur mots-clés avoir la bonne description parce que Google va vraiment voir ces infos là si elles sont correctement remplies après il y a tout ce qui est off-site donc ça ça va être plutôt des articles de blog vraiment avoir du contenu sur votre site que ce soit de la vidéo du texte et avoir des liens qui vont être extérieurs et qui vont rapporter à votre site donc c'est comme ça qu'il y a un algorithme qui fait remonter votre site ce qui est important c'est qu'aujourd'hui je vous laisserai aller voir le content marketing c'est que je vous ai parlé des réseaux mais les réseaux sociaux sans contenu c'est rien donc faites du contenu vous pouvez faire du contenu avec un appareil photo un téléphone vous faites du contenu vous pouvez faire avec un téléphone vous pouvez prendre de belles photos vous pouvez aussi faire des infographies vous avez Canva C-A-N-V-A vraiment vous pouvez l'écrire vous pouvez faire des infographies vous pouvez faire des publications sur les réseaux vous pouvez aller vers votre client aller vers votre public échanger avec eux vous êtes une entreprise mais qui va communiquer de la manière la plus humaine possible une autre question alors vous vous changez seulement l'adresse c'est ça si vous changez l'adresse vous avez la possibilité de rouvrir votre page sur une autre adresse parce qu'à partir du moment où vous allez créer votre fiche Google My Business vous allez recevoir un courrier à l'adresse qui a été indiquée pour pouvoir valider avec un code donc si vous ouvrez une autre adresse vous allez pouvoir créer une autre adresse c'est ce que fait par exemple Sushi Shop comme on l'a montré ils sont au Mans mais ils sont aussi peut-être dans le coin ils devraient être mais ils vont avoir plusieurs adresses donc plusieurs avis différents du coup vous allez avoir vous allez changer vous avez le choix soit vous pouvez changer l'adresse de votre page existante sur laquelle vous avez la main soit en créer une nouvelle concernant les avis négatifs ils ne se suppriment pas donc si vous avez un avis négatif ils ne sont pas supprimés sauf si vous faites un mail auprès de Google et que vous voyez que vraiment c'est un acharnement j'ai déjà vu une fois il y a une personne qui est partie manger dans un resto ça s'est très très mal passé et le resto a reçu 10 commentaires négatifs alors qu'ils n'étaient que 3 donc c'est pour dire donc voilà une autre question dernière il reste 2 minutes c'est que j'ai été complet c'est bien vous n'allez pas du tout aborder les sites internet juste un site les sites internet les réseaux sociaux si on crée un site si vous créez un site je peux faire une petite intro sur les sites parce que les sites c'est vraiment un sujet qui va être à part entière on va avoir deux types de sites un site qui va être un site vitrine où vous allez avoir plutôt c'est plutôt la communication ça va être une carte de visite et vous allez avoir d'autres sites qui vont être des sites e-commerce ou SaaS où là c'est vraiment il y a du développement derrière etc quoi que le e-commerce aujourd'hui on a Shopify et PrestaShop qui vous permettent de vendre en e-commerce le site on va dire le site vitrine c'est vraiment votre activité totale vraiment c'est vraiment personnalisé c'est sur mesure qui va définir si vous avez besoin d'un site déjà parce qu'aujourd'hui un restaurant se vend très bien grâce à Google My Business et Facebook un coiffeur aussi mais sur d'autres activités on va avoir besoin d'un site après vous allez avoir une arborescence sur votre site donc différentes pages des catégories et là il va falloir vraiment définir tout ce qui va être selon votre activité important après sur des sites e-commerce aujourd'hui on a des techniques comme le dropshipping par exemple qui vont vous permettre de ne pas avoir de stock chez vous et d'avoir un stock c'est AliExpress qui le faisait maintenant on a des fournisseurs aussi en Europe qui vous permettent de vendre sur internet sans avoir de stock et que votre client soit directement livré de l'usine de production donc là c'est encore une autre technique il y a le salon du retail actuellement au parc des expositions pour ceux qui vont lancer un site e-commerce ça va être très pertinent on a Shopify qui sera sur place et des fournisseurs donc n'hésitez pas à y aller et après on va avoir des SaaS où là ça va être vraiment des sites web avec un code qui va être très très lourd derrière ou par exemple un CRM la gestion relation commerciale on va avoir vraiment sur toute cette partie là et là c'est plutôt lorsqu'on est dans le but de le vendre dans un modèle freemium donc gratuit avec des ajouts payants etc. donc voilà écoutez merci pour votre attention n'hésitez pas à m'ajouter sur l'injinge mais il y a très fréquemment des postes sur les événements à la CCI et si vous avez quelconque question vous pouvez prendre mon adresse mail je pourrai y répondre sans problème merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501